et salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec aujourd'hui la triomphe street triple 675 rx donc là en fait la rx elle a pris tout ce qu'il ya de mieux chez triomphe par rapport à la daytona donc elle a la coque arrière de daytona elle a les suspensions de la daytona les étriers de la daytona enfin en fait elle a tout de la daytona mais tout ça qu'on en sait dans un petit roadster qui fait 190 kg en ordre de marche pour 106 chevaux donc là on a vraiment un petit trois cylindres très très explosif est vraiment très bien fini et très très joli on va voir ça tout de suite sur la route donc on se retrouve à bord de cette date de cette daytona à la puce révélateur de cette street triple 675 rx donc concrètement on a tout ce qui se fait sur la daytona qui a été mise sur un triomphe donc les street triple r et ben là on est encore un terrain au dessus changement d'étrier changement de fourche couleur de jante coque arrière enfin voilà il ya pas mal de petites choses en plus par rapport à la street r donc on a un coloris qui est spécifique ce gris gris un petit peu argenté mat avec ce rouge au niveau des écopes franchement elle est vraiment très très bien fini est très jolie sort du lot par rapport aux coloris par rapport aux autres au niveau du moteur et ben il ya rien de rien de changer par rapport par rapport au street triple c'est toujours le 675 qui développe 106 chevaux avec 7 m kg de couple disponible autour des 8 9000 donc on est vraiment très très haut dans le contour mais en même temps c'est un 600 donc il faut lui tirer dessus pour ça s'exploitent mais comme tout bon trois cylindres il a du couple partout la puissance est disponible assez haut dans les tours mais au final comme on a une bonne allonge de la moto on n'a pas de souci là dessus le comportement du moteur est ultra sain on a une bonne réponse des gaz on n'a pas un truc qui vous explose à la gueule il est quand même assez assez docile mais quand quand on titille tout de suite c'est c'est encore autre chose et rentre dans un dans un autre monde par rapport aux quatre cylindres 600 classique donc on va déjà aller voir ce que ça donne sur les petites routes 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 C'est parti ! On a clairement un excellent moteur ! Franchement, il me fait vraiment penser à Madaito, avec un petit peu moins de puissance, mais franchement, le moteur marche terriblement bien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a un moteur qui est vraiment très plein ! On a un cadre qui est vraiment une lame, un rasoir ! Franchement, ça va tout seul dans les virages, les suspensions, c'est juste au top ! On est tout de suite super à l'aise, c'est vraiment impressionnant ! En plus, avec le gabarit qu'elle a, elle a un cadre comme sur la Madaito, qui est hyper fin ! On sert le réservoir avec les cuisses, mais on est vraiment super bien assis ! On n'a pas les jambes qui sont trop écartées ! On a un réservoir qui est assez bas et vraiment étroit ! Donc ça, c'est vraiment top ! On a une selle qui est aussi un peu trop glissante, je trouve ! Heureusement, Loïc qui m'a prêté la moto, lui a mis des rajouts de bande grip sur le réservoir pour se maintenir ! Sinon, c'est vrai que la selle est vraiment ultra glissante ! C'est ce que je disais dans la vidéo avec le Speed Triple ! C'est que les selles des Triumph sont ultra glissantes ! Ils mettent un revêtement qui n'est pas terrible, qui ne tient pas en plus avec le temps ! Et c'est un peu dommage ! Heureusement qu'il y a les grips, sinon on a une selle qui est vraiment trop glissante ! Il donne vraiment envie ce moteur d'arsouiller, de tirer dessus ! C'est impressionnant ! Je te disais, au niveau de l'assise, on n'est pas trop mal, mais elle est un peu trop glissante ! Là, concrètement, avec la selle de RX, il n'y a pas vraiment de selle passager ! C'est comme sur la Daito, elle est vraiment petite et assez inclinée ! Au niveau du poste de pilotage, on a un guidon qui n'est pas trop large, qui est basculé un peu sur l'avant ! Du coup, on est tout de suite bien sur le guidon, ça c'est cool ! Le tableau de bord, c'est toujours le même depuis quelques années chez Triumph ! Donc le compte tour à droite, toutes les infos à gauche sur l'écran digital ! Le gros plus qu'il y a par rapport au Speed Tripod que j'ai pu essayer, il y a l'indicateur de rapport engagé ! C'est quand même pas compliqué, c'est le même compteur ! Et bien non, ils n'ont pas réussi à le faire sur le Speed, qui est pourtant un petit peu plus tôt et qui avait déjà ça sur les autres modèles ! Donc là, gros point positif, il y a tout ! Il y a la jauge à essence, la température d'eau, rapport engagé, deux tripes ! Enfin, l'air, il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus ! Le seul petit point négatif, c'est que c'est toujours contrôlé ! Au niveau du guidon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage ! On aurait aimé avoir des petits boutons comme ils font maintenant sur tous les derniers modèles ! C'est vrai que quand on a goûté à avoir les menus au guidon, c'est quand même un gros plus que d'aller chercher à chaque fois devant ! On perd un petit peu de temps ! Et puis surtout, c'est un peu dangereux quand même des fois de changer les tripes avec le bras en avant ! Mais ici, on a franchement une très jolie moto ! Donc toujours les feux en amende à l'avant ! Ça, c'est vraiment le signe particulier ! Après, sur les 7.65, il a été vu un peu plus arrondi ! Avec les deux petites LED devant ! C'est vrai qu'il est un petit peu moins agressif, je trouve ! Les derniers 7.65 RS, modèle 2020, là par contre, ont vraiment un air très agressif ! Qui va vraiment très très bien ! Là, on a franchement une très très chouette bécane ! En plus, elle est hyper légère ! On est à 187 kg pour être précis ! On a vraiment un truc qui est ultra sain ! Qui se pilote vraiment très bien ! Juste avec un petit coup de hanche ou un petit coup d'angle guidon ! Elle pivote toute seule sur elle ! C'est vraiment un gros point positif ! Le cadre et la facilité, c'est vraiment parfait ! Donc au niveau de l'expansion, on est sur celle du Daytona ! Donc entièrement réglable ! Une fourche à chaud à 43 mm ! Donc là, pareil, on est sur du beau diamètre ! Qui est entièrement réglable ! On fait ce qu'on veut avec ! Les étriers, double étriers, radio, 4 pistons de chez Nissin ! Or ! Donc là, pareil, qu'il y avait sur les Daytona premier modèle ! Mais là, qui a été revu un petit peu ! Ils sont vraiment très très bons ! En plus, maintenant, on a l'ABS qui est couplé ! Donc, on a un freinage qui est excellent ! Le seul point négatif qu'on pourrait lui retrouver, c'est celle qui est glissante ! Mais qui est un peu trop ferme ! Elle est vraiment très très ferme sous les fesses ! On sent qu'il n'y a pas énormément de mousse ! On sent les arrêtes de la selle ! C'est vrai que sur quelques kilomètres, à mon avis, ça doit vite se ressentir ! Surtout sur de la 4 voies ! Où on reste dans la même position pendant pas mal de temps ! Là, c'est vrai que le peu que j'ai fait pour l'instant, tout de suite, on sent les arrêtes ! C'est un petit peu dommage ! Alors, sur le modèle RX, il avait le shifter d'origine ! Donc là, on a un shifter Triumph, uniquement up ! Forcément, vu qu'on n'a pas la poignée électronique ! Donc, on n'a pas le down ! On n'a qu'en version à monter ! Il marche très bien aussi ! Avec l'échappement à un roux ! Là aussi, un échappement à un roux ! S'il y est Triumph ! Le bruit n'est pas mauvais ! On a un bon petit follement qui est assez agréable, assez doux ! Qui ne vient pas nous hurler au niveau des oreilles ! Donc ça, c'est assez appréciable ! Il m'a beaucoup de hablés de 2 ? Il m'a rempli un changement ? C'est parti. Ce moteur est vraiment plein. C'est un bonheur de conduire. On prend plus de plaisir par rapport au Speed Triple. On est moins surpris par le couple et la puissance. Et puis le gabarit faigle aussi que du coup on a quelque chose qui est beaucoup plus sain. Qui est peut-être un peu plus fun à conduire, à piloter. Même là en deuxième, elle reprend vraiment très très bien cette moto. On scale en première, hop, gaz et c'est parti. Donc là aussi, franchement, on a un 0 à 100 qui a battu extrêmement vite. On va faire un petit test de reprise, malgré que ce soit un 600, on va quand même revoir. Donc là on a un quatrième, 40, on rouvre. Il y a une bonne reprise aussi, avec le bon bruit du trois cylindres. Un gros feuillement. Ça c'est un gros plaisir ça aussi. On va se faire un petit test de freinage maintenant. Donc on est à 50, hop, et on pile. On s'arrête quand même assez vite, mais il n'y a rien. Les freins marchent très très bien, que ce soit l'avant ou l'arrière. Et on n'a pas un gros transfert de masse au niveau du poids. Quand on freine, on n'a pas la moto qui s'affaisse ou qui balance à droite ou à gauche. On a une très très bonne stabilité. Ça c'est un gros gros point plus. Donc voilà, s'il fallait retenir les points positifs et négatifs de la moto, en point positif, son moteur qui est toujours plein, qui est connu, reconnu depuis des années en étant le top du top. Son look, avec cette coque de Daytona à l'arrière, elle a vraiment un look encore plus agressif que la Daytona Air, que la Street Air, pardon. Donc là on a quand même avec le coloris qui va avec, franchement c'est juste top. Alors les petits points négatifs, c'est que maintenant, vu qu'elle a eu un énorme succès, c'est vrai que le look du coup maintenant, il est un petit peu banal. Et on en voit un petit peu à chaque coin de rue, équipé plus ou moins bien, avec des peintures plus ou moins folles. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, et qu'on n'a plus vraiment l'exclusivité qu'on avait à l'époque des Street Triple. Maintenant tout le monde en a une quasiment, c'est un petit peu comme une MT-07, il y en a un peu à chaque coin de rue, c'est un petit peu dommage, malgré que ce modèle-là, RX, soit un peu plus rare, un peu moins répandu. Mais voilà, dans l'ensemble, on en voit quand même beaucoup, beaucoup. Elles ont un autre point négatif, c'est sa selle, qui est ultra glissante, et qui n'est pas très bien rembourrée, du coup on a vite mal aux fesses. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, je trouve. Et bon, dans l'ensemble, on a quand même une excellente bécane, elle tourne super bien, on a un truc qui est très agile, très facile, franchement pour quelqu'un qui veut un road sort sportif, il ne faut pas passer à une sportive, il faut qu'il fonce, il faut qu'il guide. Donc voilà, j'espère que cette esthère vous aura plu, je vous dis à très très bientôt, et surtout portez-vous bien. Ride safe, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada